Donc aujourd'hui sur tout ce qu'on va faire, on va faire des gaufres. Là en fait c'est des gaufres qui ont plus de protéines et moins de sucre. 40 g de protéines, donc là pour 100 g on a en termes de sucre on a 22 g. Franchement ça va. J'en ai un là, on dira que ça fera l'affaire. Donc, 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 avec de l'eau c'est bizarre quand même, mais certainement qu'on va les écouter, ok. Alors j'aurais plus fait de la pâte à des crêpes avec du lait, d'ailleurs c'est pour ça que je suis allée à Lidl ce matin et que le live a commencé plus tard parce que je voulais prendre du lait pour la pâte à gaufres. Mais du coup c'est avec de l'eau, donc bref, passons, c'est pas grave. Voilà les petites gaffes d'œil carreau. Donc trois coupes pour 75 ml d'eau, mixe bien et cook in waffle maker until golden. Add your favorite topping. Bah ok, ça n'a pas l'air ultra compliqué. 75 ml, donc là je suis à 15 cl. Ça fait 150 ml, donc c'est un peu compliqué. Tu penses en nier ? Ok. Parti. C'est parti pour la gourmandise. Ça sent bon. Ça sent bon. Donc là il y a les cups, ok. Vous avez toujours, dans toutes les préparations Prozise, dans les compléments en poudre alimentaire, les protéines, les BCA, tout ce que vous voulez, là où est, vous avez toujours une petite coupe, une petite cup comme ça. Donc trois coupes, trois scoops de 100 grammes. Ok, trois coupes. Ok. Ça sent bon. Franchement, elle sent trop bon cette préparation. Hop. Comment ça s'allume ? Donc là c'est allumé, très bien. On a le voyant lumineux. Ça fait des années que je voulais me racheter un gaufrier. Du coup, là, dans le cadre de mon partenariat avec Prozise, je me suis dit, vas-y. Je crois que j'ai mis trop de préparation. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que c'est marqué là ? Je pense que c'est bon là. On a un deuxième essai de toute façon. Jusqu'à maintenant, ça se décroche bien. Ok. Deuxième tentative avec le reste de pâte. Bonjour. Bonjour. Ah, il y a le monsieur planète de carreau qui vient prendre un peu de café. Bonjour. Bonjour, ça fait. Ça fait bien. Et toi, monsieur chat ? Ça va, ça va. Ça sent pas trop chaud, ça. Eh, peut-être un peu tiède. Aïe, 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 aïe. J'arrête pas de me brûler. C'est encore brûler. J'arrête pas de me brûler en ce moment, je vous jure. C'est une catastrophe. Pour des gaufres réussis. Pour des gaufres réussis. Ah, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je vous jure. Ceci est une source de fibre. Allez, c'est reparti pour la deuxième fournée. En espérant que cette deuxième fournée sera mieux. Alors, donc, je vais la goûter nature. Je pense qu'une pâte à gaufre maison, je pense que ça sera plus moelleux. Là, c'est un peu sec. C'est un peu ses causes. Donc, j'ai envie de rajouter mon hazelnut coco butter de chez Prozis, évidemment. Ah, ok. D'accord. Le machin, il est resté collé. Oui, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Elles... Oh. Il va se passer une catastrophe, là. Oui, je suis Madame Catastrophe, les gars. Ah, on est un petit peu mieux, là, quand même. Il y en a toujours une qui est un peu foirée, qui a collé. Mais sinon... Ah, elle a l'air plus moelleuse. Elles ont l'air plus moelleuses. Pas mal. Truc. Yeah ! C'est déjà un petit peu fluide. Alors... 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 C'est comme les crêpes, les premières sont toujours ratées. C'est ça, exactement. Les premières sont toujours ratées. Donc, en différence, est-ce que celles-ci sont un peu plus moelleuses ? Un petit peu plus... Un peu moins secs ? Carostrophe. C'est comme du Nutella, mais c'est pas du Nutella. Ça faisait des années que je n'avais pas acheté de pâte à tartiner. Et là, du coup, j'ai vu que Prozis, ils en faisaient. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais tester. Ok ? Et franchement, ça a quasiment le même goût. Et c'est encore plus gourmand, parce que dedans, t'as des éclats de noisettes. Donc, t'as le petit croquant qui va avec. C'est juste de la tuerisse, machin. Ça, hop. Hum. Franchement, ça passe. Franchement, si t'as pas le temps, si t'as pas le temps de te lancer dans une pâte à préparation pour gaufres, franchement, ça fait l'affaire. De ouf. Disons que... Disons que ça te sauve si t'as pas de lait, si t'as pas de farine, si t'as pas d'œufs dans ton placard et que, en dernière minute, t'as sois des enfants qui vont à la maison pour le goûter. Voilà. Bon, toute seule nature, comme ça, sans rien dessus, c'est sec. Honnêtement, je vous fais mon retour honnête. La chose à dire, c'est que c'est bon en goût, c'est facile, c'est rapide. Par contre, c'est un peu sec. S'il y a quelque chose dessus, si tu mets un topping dessus, franchement, ça passe. Avec la... Avec la pâte à tartiner, là, à la noisette, franchement, ça passe nickel. Merci infiniment d'avoir été là sur le live ce matin. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci infiniment. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous êtes nouveau. Merci à la modération d'avoir été là. Gros bisous à tous et à très vite. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut.